Alors dans cet exercice, on va voir comment modéliser une situation à partir d'une fonction. Donc comme d'habitude, je vous laisse quelques secondes pour mettre sur pause et essayer de le faire de votre côté, et puis ensuite on passe à la correction. Donc ça devrait être bon. On nous dit, une piscine a pour dimension 25 mètres sur 10. Donc en effet, on a bien un côté qui mesure 25 mètres en haut, et un côté à gauche qui mesure 10 mètres. Alice se situe au point A, et elle veut rejoindre l'autre côté de la piscine. Donc Alice, elle est ici, Alice, et elle veut rejoindre l'autre côté, donc le côté BM, et on va voir que M est variable. Quelle est la distance minimale que peut parcourir Alice ? Donc la distance minimale que peut parcourir Alice, c'est vraiment la distance où elle va longer le côté gauche, c'est-à-dire ce côté, et en longeant ce côté, elle va parcourir une distance qui est égale à ce côté, c'est-à-dire une distance de 10 mètres. Donc la distance minimale, elle est de 10 mètres. Ensuite, la distance maximale. La distance maximale, c'est un petit peu plus complexe. On va considérer que le point M, il se situe carrément à l'opposé, dans l'autre angle, et donc la trajectoire de Alice, la distance que va parcourir Alice, ça représente la diagonale de ce rectangle. Et ça, c'est très pratique parce qu'à partir de ce moment, on peut considérer qu'il s'agit d'un triangle rectangle, avec un angle droit ici, et pour calculer l'hypoténuse, c'est-à-dire le côté le plus grand d'un triangle rectangle, on sait que ce côté, l'hypoténuse, au carré, il est égal à la somme des deux autres côtés au carré. C'est le théorème de Pythagore. Donc ici, on a un côté au carré qui mesure 10 au carré. L'autre côté, sa taille maximale, elle est de 25 mètres au carré. Donc on sait que l'hypoténuse au carré, c'est égal à la somme de ces deux valeurs au carré. Simplement, c'est pas cette somme au carré qui nous intéresse, c'est la racine carrée, c'est simplement c'est qui nous intéresse. Et donc on va prendre la racine carrée de ces deux sommes, 10 au carré plus 25 au carré. Donc si on fait ça à la calculatrice, ça va nous donner la racine carrée de 10 au carré plus 25 au carré, ce qui nous donne, à deux décimales près, 26,93 mètres. Donc la distance maximale, elle est de 26,93 mètres. Ensuite, on nous demande, on note x, la distance entre le coin B de la piscine et le point M. Donc vous voyez, c'est cette distance, cet intervalle. Quelles sont les valeurs possibles pour x ? Donc les valeurs possibles, ça va être toutes les valeurs que va pouvoir prendre x, c'est-à-dire les valeurs entre 0, c'est la distance minimale vraiment, et 25, c'est la taille maximale du côté de cette piscine. Donc toutes les valeurs de x vont forcément être entre 0 et 25. Donc dans un langage un petit peu plus mathématique, on peut noter que x, ça appartient à un intervalle entre 0 inclus, donc le crochet vers l'intérieur, et 25 inclus, avec toujours le crochet vers l'intérieur. Donc x, forcément, est toujours entre 0 et 25. Ensuite, on nous dit, justifier que la distance entre A et M, donc cette distance, est donnée par la formule x² plus 100. Alors cette formule, on la reconnaît puisque c'est la formule du théorème de Pythagore, simplement on a remplacé un de nos côtés par x². Pourquoi ? Eh bien parce que x, ça va représenter notre inconnu, ça va être l'intervalle qui est variable entre B et M. Donc si on refait notre formule, comme dans la question 1, en fait ça va nous donner A M, c'est égal, comme nous le dit le théorème de Pythagore, A B M au carré plus A B au carré. Mais simplement comme on ne connaît pas B M au carré, on va le remplacer par notre inconnu qui est x au carré, et A B comme ça va toujours être identique, le côté, ce côté de la piscine ne change pas, c'est toujours 10 au carré, c'est égal à 100. Donc effectivement, on retrouve bien l'expression qui nous est donnée, la fonction qui nous est donnée, f de x, c'est-à-dire A M en fonction de x, c'est égal à la racine carré de x au carré plus 100. Et forcément, le x va se trouver entre 0 et 25, comme on l'a déterminé dans la question précédente. Donc pour appliquer cette formule, petit c, on nous demande quelle distance Alice parcourt-elle si x égale 12. Donc le but en fait, ça va être de remplacer le x à l'intérieur de notre fonction, 12, et à chaque fois que l'on va trouver un x dans notre fonction, on va le remplacer par 12. Donc ici c'est simple, on a un seul x, on remplace ce x par 12. Vous voyez, c'est une sorte d'algorithme en fait, on a juste à remplacer les valeurs qui nous sont données, et donc ça nous donne la racine carré de 12 au carré plus 100, ça nous fait, si on arrondit à deux décimales, 15,62 m. Donc notre réponse pour le petit c, c'est 15,62 m. Et on en a terminé avec le petit 2. On passe au petit 3, la courbe si-contre et la représentation graphique de la fonction f. Les trois affirmations d'Alice suivante sont-elles vraies ou fausses ? Justifiées. Alors si x égale 10, je parcours environ 14 m. Donc on va voir sur l'axe des abscisses, c'est l'axe horizontal qui est en bas. On va chercher notre x égale 10, il est ici, et on va remonter jusqu'à trouver notre courbe. Donc ici, on intercepte, et on voit que si l'on se situe sur l'axe des ordonnées, sur l'axe y, c'est-à-dire le résultat de la fonction, on a bien en effet, notre résultat de la fonction qui est égal à 14. Donc la première affirmation est vraie. Ensuite, on nous dit, si x appartient à un intervalle entre 15 et 25 inclus, je suis sûr de parcourir plus de 15 m. Donc notre intervalle entre 15 et 25, il va commencer ici, et se terminer ici. Donc ça fait tout cet intervalle. Et par symétrie, cet intervalle, il se retrouve sur notre courbe. Donc c'est toutes les valeurs qui se situent ici. Et donc en effet, toutes ces valeurs sont supérieures à 15. On a 15 qui est ici. Toutes ces valeurs sont supérieures à 15. Donc deuxième affirmation est également vraie. Troisième affirmation, il y a une valeur de x pour laquelle je peux parcourir 20 m. Donc on va trouver le résultat de notre fonction qui est 20, c'est-à-dire ici, sur l'axe y. On va retrouver notre courbe, ici. Et donc si l'on descend, on voit qu'en effet, l'intersection se situe bien au niveau de 20. Donc la troisième affirmation est également vraie. Et on en a terminé avec cet exercice. Donc j'espère que ça aura pu vous aider à un peu mieux comprendre le fonctionnement d'une fonction. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo.